Retraite, la bataille décisive de l'Union européenne contre les ménages français. D'après le gouvernement, le déficit des régimes de retraite en 2050 sera de 44 milliards d'euros. Pour le magazine Les Echos, ce sera 100 milliards d'euros. Les uns et les autres se réclament du dernier rapport en date du Conseil d'orientation des retraites, qu'on appelle le COR, qui date de septembre 2022. Le économiste de gauche Thomas Porcher se réclame lui aussi du COR pour nous dire qu'un seul des scénarios établis par le COR fait apparaître un déficit en 2050. Il faut vous dire que le COR travaille à partir d'hypothèses dans le but de définir ce que sera la trajectoire du coût des retraites à l'avenir. Le résultat dépend énormément de ce qu'on met dans les hypothèses. Les principaux paramètres de ces hypothèses sont bien sûr la croissance économique, le taux d'emploi de la population, donc le chômage, et puis éventuellement l'inflation, puisqu'éventuellement, et aussi l'inflation. Comme on est sur des durées de prévision qui sont longues, le fait de faire varier la croissance économique d'un demi-point ou d'un point amène à l'arrivée de grands écarts pour ce qui est des éventuels besoins de financement du régime des retraites. Même chose pour le chômage, même chose pour l'inflation. Ce qui fait que chacun, en fonction, on va dire, de ses a priori politiques, finalement, ses a priori politiques et sociaux, peut trouver dans les hypothèses du COR celles qui lui conviennent et proclamer, comme le fait les échos, les échos derrière lesquels il y a le grand patronat français, qu'on va vers un déficit de 100 milliards. Ce qui veut dire que la réforme est absolument nécessaire. Ou dire, comme Thomas Porcher, qui lui, clairement, ne veut pas la réforme, qu'elle n'est pas nécessaire. Donc, le moins qu'on puisse dire est que l'avenir des retraites ne fait pas l'unanimité, ce qui n'est pas nouveau. Le rapport du COR non plus. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question des vrais enjeux de la réforme des retraites pour la population française et pour le pays. Il s'agit donc d'être le plus objectif possible pour se faire une idée sur la nécessité, véritable ou pas, de réformer la retraite, et surtout, de comprendre pourquoi le gouvernement tient absolument à le faire, maintenant, ou pour le moins, rapidement. Deux informations avant de commencer. La première, c'est que j'ai rédigé la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires. C'est 19 pages d'analyse de la situation et de solutions. Avec la guerre économique contre la Russie, la crise de l'énergie qui frappe l'Union Européenne, et l'alerte du FMI sur la dégradation financière de la France, tous les ménages devraient l'avoir lu. Je le mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. La deuxième information, c'est que vous pouvez retrouver cette vidéo et toutes les autres sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous y abonner pour faire aussi monter votre chaîne préférée sur cette plateforme. C'est très important pour diffuser nos points de vue. Alors, le gouvernement veut une réforme qui consiste en deux mots à fixer à 64 ans l'âge de la retraite pleine ou qui demande 43 années de cotisation pour obtenir ce résultat. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce qu'elle ferait économiser 18 milliards par an aux caisses de retraite, mais il ne tient pas compte des effets induits qui vont diminuer ce chiffre, comme l'augmentation du chômage chez les seniors avant de passer en retraite. Puisque, vous savez, si vous ne le savez pas, c'est important d'avoir ça pris dans l'esprit. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des seniors qui sont en activité lorsque l'âge de la retraite arrive pour eux. Autrement dit, 70% des seniors sont au chômage depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, c'est évident que si on repousse encore l'âge de la retraite, il y aura peut-être plus de 70% des personnes qui se trouveront au chômage pendant un certain nombre d'années. Et ces personnes, il faut évidemment les indemniser. Et ces dépenses vont venir diminuer la performance de la mesure. Les Français, d'ailleurs, ne sont absolument pas convaincus de la nécessité de cette réforme. Ils sont, selon son sondage au DOXA, d'il y a quelques jours, 80% à se prononcer contre la retraite à 64 ans. Il y a de bonnes raisons à leur circonspection. C'est le bon sens populaire qui parle. Depuis la réforme Balladur en 1993, ils ont pris l'habitude du grand sire de propagande à chaque nouvelle réforme des retraites. Rappelons que nous en sommes à la cinquième ou à la sixième. Je crois que c'est plutôt la sixième. La campagne de propagande est toujours la même. Instrumentalisation des scénarios élaborés par le corps, surenchère des médias aux ordres dans les pseudo-prévisions catastrophiques, déclaration creuse des ministres pour faire passer une nouvelle baisse des retraites qu'on nous présente une fois de plus comme l'ultime effort qui va sauver les retraites et le régime par répartition. Ceux d'entre nous qui étaient déjà en activité au début des années 1990 savent que les réformes précédentes ont eu des effets considérables pour baisser les retraites. Actuellement, le taux de remplacement des pensions de retraite pour les cadres du privé, c'est-à-dire la proportion que la pension de retraite couvre par rapport au salaire de référence, cette proportion, c'est 45% du salaire des 25 meilleures années de leur carrière. Les retraites ont donc terriblement baissé par rapport au revenu d'activité. Alors que la dernière réforme n'a pas encore donné tous ses effets, voilà qu'il faudrait encore repousser l'âge de la retraite, c'est-à-dire diminuer la durée des pensions et augmenter le cumul des cotisations. C'est tout de même un peu fort. Il ne faut pas écarter que derrière ces mesures se cache l'adoption par le gouvernement d'un scénario non rendu public dans lequel la croissance économique et le taux de chômage soient encore pires que dans les hypothèses les plus pénalisantes des simulations effectuées par le corps. Même en supposant que cela soit vrai, derrière la volonté macronienne de réformer en 2023, il y a la demande de l'Union européenne, laquelle n'est pas un secret. Ces choses sont écrites depuis le sommet de Lisbonne à mars 2000. Le sommet de Lisbonne, rien à voir avec le traité de Lisbonne de décembre 2007, si ce n'est l'esprit d'intégration européenne, bien sûr, est répété tous les ans dans les fameuses Gopées concernant la France. Les Gopées, ce sont les grandes orientations des politiques économiques qui sont émises tous les ans par Bruxelles. D'ailleurs, une note de la Caisse des dépôts et consignations, qui date de 2001, intitulée « La politique européenne en matière de retraite », c'est parfaitement clair, expose que le Conseil européen réuni à Nice en décembre 2000, c'est-à-dire six mois après celui de mars 2000 de Lisbonne, dont je viens de vous parler, avait posé le principe que « les initiatives européennes en matière de retraite ne peuvent par conséquent être isolées du cadre plus large des politiques de coordination initiées au niveau de l'Union européenne, cadre qui s'est étoffé depuis le sommet de Lisbonne de mars 2000, etc., etc. » Donc, c'est clair, à partir de cette position de l'Union européenne, on comprend que la réforme des retraites est obligatoire pour les raisons précisées au Conseil européen de Nice en 2000 et que je viens de vous lire. Obligatoire pour tous les membres de l'Union européenne, bien sûr, dont la France. J'ai regardé un petit peu à droite à gauche comment les divers organes médiatiques présentaient cette réforme des retraites et son éventuelle nécessité et le rôle que joue l'Union européenne par rapport à la décision de faire la réforme des retraites. Alors, sur le site de TF1, on peut lire que les gopées ne sont pas contraignantes mais seulement indicatives. ça, clairement, c'est le discours pour endormir les opinions publiques mais pour les retraites, on voit que c'est clairement mensonger. L'appartenance à l'Union européenne nous engage à faire cette réforme et dans le sens souhaité par l'Union européenne. L'objectif est de baisser la dépense publique par la baisse de la part des retraites dans le PIB. Ça a été clairement rappelé au sommet européen de Nice fin 2000. Donc, très clairement, il ne s'agit pas de plus de justice dans les retraites ni même d'équilibre financier de long terme des caisses de retraite mais bien de baisser les retraites. Point. La France est d'autant moins en situation de s'opposer à la volonté de l'Union européenne que son endettement a fait d'elle la prisonnière de la Banque centrale européenne. Il faut rappeler que c'est la Banque centrale européenne qui donne à la Banque de France les moyens de financer l'État français en rachetant les obligations du Trésor aux banques commerciales qui avaient elles-mêmes acheté ces obligations à l'État et qui, grâce au rachat fait par la Banque de France, vont pouvoir de nouveau continuer à acheter des nouvelles obligations de l'État. Dépendre de la BCE, c'est dépendre de l'Union européenne. Dans ce contexte, les gouvernements français sont contraints d'avancer sur la voie de la réforme des retraites telles que voulues par l'Union européenne. Et nous sommes là, évidemment, au cœur du sujet, au cœur de la raison de la réforme des retraites. N'oublions pas que l'actuel président a été porté à l'État par les médias des milliardaires tous favorables à la réforme des retraites à la sauce de l'Union européenne. Voilà maintenant que le FMI s'en mêle. En octobre 2022, il a lancé un avertissement au gouvernement français. Il explique que la France doit diminuer ses dépenses publiques et notamment en réformant les retraites. Sinon, la France sera mise sous surveillance du FMI comme la Grèce le fut entre 2009 et 2018. Cette prise de parole du FMI éclaire le vrai sujet derrière la réforme des retraites en France. Ce sujet, c'est la dérive des finances publiques françaises avec une des plus importantes dettes du monde alimentée par des déficits permanents depuis 1975. Les retraites sont un poste majeur des dépenses publiques. Pour réduire ces dépenses publiques comme aimeraient le faire les gouvernements français depuis longtemps et le demandent l'Union européenne aussi depuis longtemps et maintenant le FMI à un moment clé pour soutenir l'exigence de l'Union européenne au point de la France, s'attaquer aux retraites est donc un moyen efficace qui va en plus dans le sens souhaité par l'Union européenne, par le FMI, c'est-à-dire finalement par toutes ces institutions de gouvernance européenne pour l'un et mondiale pour l'autre auxquelles le gouvernement français se soumet depuis trop longtemps. C'est sans doute malheureusement le plus facile. Il y a en effet d'autres réserves considérables d'économies dans les budgets publics, mais elles sont réputées hautement sensibles, chacune pour des raisons propres. Commençons par les aides de toute nature aux entreprises. Pour rappel, niche fiscale, exemption de charges, crédit impôt recherche, CICE et des centaines d'autres dispositifs. Selon une étude de l'IRES, qui est l'Institut de Recherche Économique et Sociale, citée par l'économiste bien connu Alain Chavagneux, c'est 204 milliards en 2019. Alors pourquoi 2019 ? Eh bien parce que l'étude que j'ai trouvée fait référence à 2019. Il est évident que ce qui était vrai en 2019 l'est encore au moins autant aujourd'hui, c'est-à-dire 8,7% du PIB. Autrement dit, 15 fois le montant des économies que permettra la réforme Macron des retraites selon les calculs de Bruno Le Maire dont je vous parlais au début de cette vidéo. Il y a aussi la fraude sociale, presque totalement niée par la sécurité sociale qui ne veut surtout pas que soit connu le gaspillage de l'argent des Français dont elle est responsable. Cependant, des études indépendantes sont sur la place publique. Selon le think tank IFRAP, l'IFRAP qui est l'Institut français de recherche sur les administrations publiques, qui n'est d'ailleurs pas le plus sévère sur ce sujet de la fraude sociale en matière de chiffres, sur les deux versants de la fraude, c'est-à-dire la fraude aux cotisations et la fraude aux prestations, la perte pour l'État s'élève à 20 milliards par an. Je vous signale qu'il y a d'autres estimations faites par d'autres personnes qui sont beaucoup plus importantes. C'est plus que les 18 milliards d'économies que Bruno Le Maire espère de la réforme des retraites. N'oublions pas non plus la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Selon le syndicat des agents des impôts qui s'appelle Solidaires Finances Publiques, elle serait de l'ordre de 80 à 100 milliards. C'est 5 fois l'économie espérée, alors 80 à 100 milliards par an, évidemment. C'est 5 fois l'économie espérée de la réforme des retraites Macron. Ne serait-il pas souhaitable de lutter résolument contre ces deux fléaux qui nous ruinent plutôt que de réduire le droit à retraite des ménages français ? Point d'interrogation. Je vous laisse répondre. Mais les fraudeurs sociaux et les fraudeurs fiscaux sont défendus par de puissants lobbies. pour les uns organisations patronales, milliardaires proches des gouvernements, pour les autres associations droits de l'homiste. Ce sont des pouvoirs que les gouvernements craignent bien plus que le mécontentement des citoyens spoliés de leur retraite. Parmi ces pouvoirs influents, il y a les pouvoirs financiers que sont les grands fonds de gestion de capitaux qui rêvent de mettre dans leur fonds de pension la manne des 330 milliards annuels de cotisations de retraite. Pour cela, il faut que la part de la répartition dans le système de retraite français diminue au profit de la capitalisation, c'est-à-dire à leur profit. C'est justement dans ce sens que va la vision de l'Union européenne sur les retraites. On regarde de plus haut les mouvements en cours sur les retraites des Français. On voit que face aux ménages français sont rassemblées toutes les forces à l'œuvre contre eux depuis la fin des années 1970 et plus encore depuis 1992 date du traité de Maastricht. Finances internationales, Union européenne et en interne les parasites sociaux et fiscaux. Après le démantèlement en cours du système de santé qui devient dramatique, la déchéance en cours du système politique qui nous mène inexorablement vers une forme de dictature, l'enjeu de la bataille qui s'engage est décisif pour le devenir politique et social des Français. C'est l'ultime bataille où tout se joue. L'achèvement du démantèlement de l'indépendance politique et sociale de la France ou peut-être le début de la reconquête de leur indépendance par les Français. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi qu'en 2023 l'enjeu est l'indépendance de la France et qui, à votre avis, en sortira vainqueur. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.